Vous le savez, cette semaine nous partons à la découverte des lieux secrets de notre région. Ce soir, direction l'église Saint-Georges de Vesoules. Paul Guillaume-Hippo et Antoine Laroche nous emmènent visiter des parties inaccessibles au public. Et c'est cadeau. En plein cœur de Vesoules, son clocher surplombe la ville. Tous les Vesuliens connaissent l'église Saint-Georges et sa bâtisse, vieille de quatre siècles. Mais imaginent-ils tous ces recoins les plus dissimulés ? Vicaire de ce lieu de culte, Emmanuel Barçu nous emmène là où les visiteurs ne se rendent jamais. On est dans un lieu qui est très privilégié. La dernière fois que je suis venu, c'était avec un amateur de cloches qui a enregistré toutes les sonneries et qui a fait le relevé de toutes les inscriptions des cloches du clocher, ce qui n'avait jamais été fait. Mais c'est un lieu assez unique. Nous sommes précisément dans un baie froid. C'est-à-dire que cette structure en bois, elle supporte l'ensemble des cloches, ce qui permet aux cloches de sonner et de vibrer sans faire vibrer le reste de la maçonnerie du clocher. Quelques mètres plus haut, au-dessus de cette structure boisée, le toit si particulier du clocher. A la fin du XVIIIe siècle, son dôme comtoie est détruit. Et c'est au XIXe siècle qu'un architecte lance un nouveau projet de construction, avec un succès pour le moins relatif. C'était tellement raté qu'on a demandé à l'architecte, à ses frais, de démolir ce qu'il avait construit tellement c'était moche. Et on a demandé à un autre architecte de faire quelque chose qui soit plus modeste. Et c'est cette balustrade que l'on voit et que tous les Vésuliens connaissent aujourd'hui, qui l'a remplacée et qui explique cette silhouette un peu particulière de notre église. Au même moment, nichée au-dessus de la salle principale, l'organiste de l'église prépare son instrument. C'est le soufflet, puisque l'orgue est un instrument à vent, l'air est maintenu à une pression constante dans le soufflet. Et il y a des porte-vent, plus ou moins gros, plus ou moins importants, qui apportent l'air sous les tuyaux. Et lorsque l'organiste appuie sur une touche, l'air passe dans le tuyau et donc le tuyau résonne et on entend la musique. Plus de 20 ans que Marie-Joseph joue ici à l'abri des regards. Et pour cette ancienne professeure de lettres, l'émotion reste la même lors des messes. Le rôle de l'organiste, c'est quand même d'essayer de coller le plus possible à l'action liturgique. Et du fait qu'on sait que sinon écouter, au moins entendu, eh bien, il y a une, je vais utiliser un terme un petit peu spirituel, un petit peu religieux, mais dans mon esprit, il y a une communion. Une communion partagée entre fidèles et clergés. Mais dans ce lieu construit en 1745, la porte est ouverte à tous. Chaque visiteur peut profiter d'une atmosphère enveloppante et d'un large panel d'œuvres d'art. Moi, je suis assez frappé aussi par le nombre de personnes qui passent dans l'église, qui ne sont pas forcément les fidèles qu'on voit à la messe du dimanche, mais des gens qui aiment venir là, s'asseoir un moment, profiter de l'ambiance, faire brûler un cierge. Et ces gens qui ont, voilà, ces démarches toutes simples, qui sont touchées par ce lieu et que ce lieu accueille parce qu'il est ouvert et parce qu'il est disponible, parce qu'il est fleuri. Dans le tiers-maman vésulien, on distribue mille baguettes, détruplies et débloquées. Et à la tombée de la nuit, Saint-Georges attire à elle les vésuliens. Certains sont venus contempler sa façade. Le comte de Noël franc-comptois de la Tantérie y est projeté pour diffuser la magie des fêtes dans les rues de Vesoul.